donc on va débiter bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce premier webinaire de 2024 qu'on va donc consacrer à la stratégie de non cession des droits d'auteur donc je m'appelle françois gibier je vais co-animer ce webinaire avec mélanie carly on est tous les deux membres de l'équipe d'appui à la science ouverte de l'um et on vous rappelle que donc ce webinaire il fait partie d'un cycle de webinaire qu'on propose à peu près tous les quinze jours depuis sur toute l'année universitaire pour traiter de tout un tas de sujets liés à la science ouverte que ce soit plutôt sur la partie publication comme aujourd'hui ou sur les données de la recherche également voilà donc vous pourrez retrouver des informations sur les webinaires passés et ce à venir sur le site que mélanie va vous indiquer donc aujourd'hui on va vous faire une présentation qui devrait durer une petite demi-heure et à l'issue de laquelle on pourra échanger et répondre évidemment à vos questions donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les noter dans le chat ou à les garder pour la fin et à les poser à l'oral et puis on va aussi vous mettre dans le chat le support pdf de la présentation comme ça vous aurez tous les liens qu'on va mentionner pendant le webinaire donc pour débuter aujourd'hui l'objectif ça va être de vous présenter la stratégie de non cession des droits et pour vous de donc de comprendre comment ça fonctionne et de savoir la mettre en oeuvre sur vos publications scientifiques c'est un outil qui s'adresse aux auteurs et donc on vous propose un plan de partie une partie introductive autour du plan s et de libre accès aux publications dont je vais me charger et puis ensuite je laisserai la parole à mélanie pour la stratégie de non cession exclusive des droits d'auteur aux éditeurs ce qui du coup est un petit peu plus parlant même si c'est un peu long et qui vous expliquera concrètement comment la mettre en avance donc pour débuter un petit préambule juridique pour vous rappeler en fait le cadre dans lequel on se situe en termes d'open access est ce que la stratégie de non cession des droits apporte en plus donc depuis 2016 en france on dispose de la loi pour une république minorique dont vous avez peut-être entendez parler qui permet à tous les auteurs financés par l'argent public de mettre à disposition une version de leur article en ligne gratuitement après un embargo de six ou douze mois en fonction de la discipline et donc ça c'est une disposition extrêmement précieuse qui permet à tous les chercheurs de mettre à disposition leurs articles et donc de favoriser l'open access mais elle a un certain nombre de contraintes sur le type de document qu'on peut déposer il s'agit de la version post-print et sur le fait qu'il ya un embargo à respecter donc c'est pas un open access immédiat depuis 2022 notamment on a la stratégie de non cession des droits qui est rentrée en application dans le cadre des projets financés par l'ANR mais qui va s'appliquer plus largement que ça je vais y revenir et cette stratégie de non cession des droits en fait elle va un peu plus loin que la loi pour une république minorique d'une part elle est à l'échelle européenne et internationale et ensuite elle vise un accès immédiat dès la publication donc on supprime la question de l'embargo et on attribue une licence de diffusion aux articles qui sont publiés c'est à dire une licence cc bail par exemple qui permet d'attribuer par défaut des droits de réutilisation au lecteur sans qu'il ait à demander l'autorisation aux auteurs donc on est sur quelque chose voilà de beaucoup plus de plus direct et qui permet une réutilisation plus large des contenus scientifiques donc ça c'est pour situer un petit peu et faire le comparatif entre cette loi pour une république et la stratégie sachant que elle cohabite évidemment toutes les deux et que l'on peut utiliser l'une ou l'autre en tant qu'auteur indifféremment maintenant pour comprendre avant d'expliquer ce que c'est comprendre d'où ça vient cette stratégie de noncession des droits c'est une partie du plan s et le plan s il émane de coalition s qui est un regroupement d'agences de financement au niveau européen et au niveau international on a aussi des organismes américains notamment qui ont rejoint le plan s et tous ces organismes qui ont signé en France et l'ANF qui est signataire du plan s se sont engagés à ce que tous les articles issus de recherche qui finance soient publiés en accès ouvert immédiat avec une licence libre donc ce que je viens de vous dire pas d'embargo et une licence de réutilisation et donc depuis 2022 l'ANF par exemple va le demander pour tous les lauréats qui a fait la projet si vous avez un financement ANR vous devrez répondre aux exigences du plan s et de manière plus large on va pouvoir appliquer la stratégie de noncession des droits en tant qu'auteur en fait pas forcément en tant qu'auteur financé mais n'importe quel auteur peut décider d'appliquer cette stratégie de noncession des droits qui comme vous allez le voir va lui permettre en fait de ne pas céder tous ses droits aux éditeurs c'est quand même un enjeu assez important donc le plan s il a été mis en oeuvre en 2018 il a été promulgué en 2018 et l'objectif c'était qu'à partir de 2020 il commence à être appliqué en france l'ANR l'a rendu obligatoire en 2022 donc pour vous y conformer vous avez différentes options il y en a trois et donc là je commence en fait par dresser le panorama de ce plan s qui s'applique aux lauréats des projets ANR mais la troisième option la stratégie de noncession des droits comme je l'ai dit elle s'applique à n'importe qui en tant qu'auteur donc il y a deux niveaux de lecture aujourd'hui nous on s'adresse à n'importe quel auteur pas forcément ce point de financement ANR mais pour expliquer en fait d'où ça vient je reviens quand même sur ce plan et donc les trois options que les auteurs peuvent choisir c'est soit publier leur article directement dans une revue en open access soit dans une revue avec abonnement qui fait partie d'un accord transformant soit dans une revue avec abonnement en utilisant la stratégie de noncession des droits je vais revenir rapidement sur ces trois options pour les préciser un petit peu et ensuite Mélanie dans sa deuxième partie elle vous expliquera très en détail comment mettre en la stratégie de noncession des droits donc la première option ça va être de publier votre article dans une revue 100% en libre accès donc ça ça fait référence donc à ce qu'on appelle la voie dorée quand on parle d'open access la voie dorée c'est ça englobe toutes les revues en libre accès les revues en libre accès et donc c'est en complément de la voie verte la voie verte ce sont les archives ouvertes vous avez peut-être entendu tous ces termes là donc voilà c'est pour préciser un peu tout ça et donc au sein de la voie dorée on a toutes les revues qui sont en libre accès parmi une revue en libre accès qu'est ce que c'est c'est une revue scientifique avec un comité scientifique avec un comité éditorial avec un processus de relecture de la même manière en fait que fonctionne une revue scientifique traditionnelle avec abonnement sauf que à la fin on n'a pas d'abonnement justement et les lecteurs ils peuvent accéder gratuitement aux articles et donc pour que les lecteurs puissent accéder gratuitement aux articles il faut financer ses revues avec différents modèles économiques donc là je vous en présente rapidement deux qui sont les deux plus importants aujourd'hui et les deux qui s'affrontent un petit peu au sein de cette voie dorée parce qu'ils ont des philosophies complètement différentes c'est le modèle diamant d'une part et le modèle auteur c'est d'autre part le modèle diamant en fait c'est une institution qui prend en charge en amont tous les frais de fonctionnement de la revue et ça va permettre aux auteurs de soumettre et publier leurs articles gratuitement et aux lecteurs d'y accéder gratuitement donc ça c'est le modèle idéal vers lequel on essaye de pousser un maximum les auteurs en france et partout dans le monde mais un modèle qui essaye de se structurer l'avantage donc c'est que c'est gratuit et en général c'est des revues qui sont gérées par la communauté scientifique pour la communauté scientifique directement donc avec une implication forte des chercheurs et on n'a pas l'intermédiaire commercial de l'éditeur. De l'autre côté on a toutes les revues open access qui sont proposées par les éditeurs commerciaux et qui fonctionnent avec le modèle qu'on appelle hauteur player donc en gros au lieu de facturer des abonnements aux lecteurs on va facturer des frais de publication aux auteurs pour qui publient leurs articles et donc ces frais de publication ça s'appelle des APC, Article Possessing Charges et c'est des frais qui varient de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros pour un article. Donc voilà ça pose tout un tas de problèmes, c'est pas le sujet du nom je ne m'étends pas dessus mais ce modèle là il est assez répandu mais il est aussi assez piégeux parce qu'il coûte très cher. Pour vous y retrouver un petit peu et pour trouver une revue en libre accès aujourd'hui on a un site qui existe qui s'appelle le DOAVI, c'est un répertoire international des revues en libre accès et donc vous voyez qu'on a actuellement plus de 20 000 revues scientifiques en libre accès qui sont répertoriées par ce site et sur ces 20 000 on en a 13 600 qui sont sur le modèle Diamant qui vous permettent de publier dedans sans de vos frais de publication. Donc voilà c'est juste un petit rappel pour si vous souhaitez publier votre prochain article dans une revue en open access vous pouvez utiliser ce site pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Donc ça c'était pour la première option qui était celle de publier votre article dans une revue en open access. La deuxième option je vais passer assez vite dessus parce qu'elle est toute mise d'une part, elle est pas très satisfaisante d'une autre part et elle va prendre fin fin 2024. C'est de publier dans une revue qu'on appelle les accords transformants. Donc là on est sur des revues qui fonctionnent avec les abonnements mais qui sont engagées dans un processus pour basculer en open access. Et donc dans la période de transition elles vont avoir les abonnements d'une part et elles vont vous facturer des frais de publication, c'est les revues qu'on appelle hybrides, elles vont vous facturer des frais de publication en tant qu'auteur si vous voulez que votre article soit en open access. Et donc dans la phase de transition le plan S rendait ses revues acceptables mais en fait on se rend compte que les accords transformants c'est encore un deal proposé par les éditeurs qui est pas extrêmement favorable aux bibliothèques qui assèchent aussi les budgets et du coup voilà ça sera plus pris en compte cette option là à partir de la fin de l'année. Donc si vous souhaitez qu'on en reparle à la fin on vous en redira deux mots mais sinon je n'étends pas deux. La troisième option qui va du coup beaucoup plus nous intéresser c'est de mettre en oeuvre la stratégie de non cession de droit. Donc là votre choix de publication ça va être d'aller dans une revue avec abonnement, une revue traditionnelle, de ne pas payer d'ATC pour que votre article soit en open access et plutôt d'utiliser cette stratégie de non cession de droit. L'objectif c'est que vous ne cédiez plus vos droits d'auteur aux éditeurs de manière exclusive et que vous conserviez suffisamment de droits sur des versions de votre article pour pouvoir le mettre à disposition lors de la publication de l'article. Et donc atteindre le but fixé par le plan S et par l'ANR notamment de rendre votre article accessible tout en le publiant dans une revue avec abonnement traditionnel dans laquelle vous avez l'habitude de publier. Donc ça c'est en gros, c'est les différentes options, elles permettent à l'auteur de garder une liberté de publication en allant soit dans une revue traditionnelle qui connaît et en utilisant la stratégie de non cession des droits, soit en allant vers une revue open access directement et dans ce cas-là repartite et accessible directement. Et donc je rappelle l'intérêt de cette stratégie de non cession des droits, c'est qu'elle est applicable à n'importe quel auteur qui soit financé par l'ANR ou non. Si vous êtes financé par l'ANR, ça va être une des trois options. Si vous n'êtes pas financé par l'ANR, vous avez tout à fait le droit de la mettre en œuvre et d'expliquer à l'éditeur que vous souhaitez garder des droits sur votre article. Ça semble un petit peu à contre-pourant, puisqu'aujourd'hui la pratique c'est de faire des sessions exclusives, mais c'est quand même assez délirant quand on y réfléchit, de céder gratuitement tous ces droits à un éditeur et derrière de n'avoir plus aucun droit sur votre propre contenu. Sur la stratégie de non cession des droits, donc pour terminer sur ce plan guide avant que Mélanie vous explique concrètement comment la mettre en œuvre, pour vous indiquer qu'elle est soutenue fortement par un certain nombre d'institutions en France, notamment le CNRS qui est une politique qui s'est ouvert extrêmement volontariste sur plein d'aspects, et donc notamment sur les modalités de publication. Vous avez une interview d'Alain Soult qui est assez intéressante sur ce sujet, qui incite très fortement les chercheurs CNRS à aller vers les modèles pour publier en open access, à ne pas payer des frais de publication, et donc à appliquer cette stratégie de non cession des droits et à déposer leurs articles dans HAL pour qu'ils soient accessibles à tous. Et vous avez en complément un certain nombre d'autres institutions. Au premier plan, le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche qui soutient la stratégie dans son deuxième plan national pour la science ouverte, et donc incite à sa mise en œuvre. Et puis l'ANR, évidemment, qui est une matière du plan S, l'usine sous France Université, des établissements de recherche comme une RD ou l'INRAE, et tout un tas d'autres institutions. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est juste en vise d'exemple. Et au niveau international, notamment européen, vous avez aussi pas mal d'institutions, notamment au Royaume-Uni des universités comme Oxford, Cambridge ou l'Université d'Odinbourg, qui ont fait de la stratégie de lancession des droits leur base de travail. En gros, les auteurs s'inscrivent dans ce cadre-là et gardent des droits sur leurs articles. En Norvège également, des universités qui s'y sont mises ou en Italie, le CNR, l'équivalent du CNRS, qui aussi milite pour la mise en œuvre de cette stratégie. Donc, maintenant que j'ai terminé ce préambule et cette introduction, je laisse la parole à Mélanie qui va vous expliquer assez concrètement comment la mettre en œuvre en tant qu'auteur. Merci François, je vais partager mon écran. Voilà, donc, je vais essayer de vous présenter concrètement comment mettre en œuvre cette stratégie de non-cession des droits. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez qu'il y a un guide qui existe et qui a été mis en ligne par le Comité pour la science ouverte du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur le site Ouvrir la science. Et effectivement, cette stratégie de non-cession des droits, elle est soutenue par le ministère, bien entendu, et ce, dans le cadre du Plan national pour la science ouverte numéro 2, qui couvre la période 2021-2024. Donc, dans ce guide, vous allez pouvoir trouver finalement un rappel sur ce qu'est la stratégie de non-cession des droits, pourquoi l'utiliser, comment la mettre en œuvre, et également que faire en cas de difficulté. Et vous trouverez à la fin de ce guide une foire aux questions qui présente différents cas de figures dans lesquels vous pouvez vous trouver. Et donc, les diapos qui vont suivre sont largement inspirés de ce guide. Voilà, vous allez le voir au fur et à mesure. Donc, concrètement, la stratégie de non-cession des droits, c'est une démarche en quatre étapes. On va les détailler au fur et à mesure. Donc, il s'agit, premièrement, d'apposer une licence Sissibail sur votre manuscrit. Ensuite, d'informer l'éditeur dès la soumission de votre manuscrit. Il faut que ce soit transparent. Voilà votre intention de mettre en place cette stratégie. La troisième phase qui sera peut-être la plus ardue, c'est de discuter lors de la signature de votre contrat d'édition de la mise en place de cette stratégie et de voir si elle peut figurer, oui, finalement, dans votre contrat. Et dernière étape, ce sera de déposer dans Halle au plus tard, au moment de la publication, le manuscrit accepté pour publication. Mais on va voir qu'il est possible de déposer d'autres versions également. Donc, première étape, apposer une licence Creative Commons. Alors, une licence Sissibail en l'occurrence. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous les licences Creative Commons. On va en parler plus précisément. Mais l'idée, ce sera d'apposer cette licence Sissibail sur le manuscrit en écrivant en toutes lettres les mentions qui figurent en gras sur cette slide. Éventuellement aussi d'ajouter le logo sur votre article. C'est plus parlant et facile à repérer du coup. Cette licence, elle pourra être ajoutée dès la première page du manuscrit ou dans la partie de remerciement. Ça se fait assez régulièrement ou éventuellement dans la cover letter. Et il est conseillé aussi de faire un renvoi vers l'URL qui décrit la licence Sissibail sur le site Creative Commons. Cette URL, vous pourrez la trouver dans le guide. Et très important, et là, on vous a mis une citation in extenso du guide. Cette licence est à ajouter à toutes les versions successives du manuscrit et ce, jusqu'à la dernière version, c'est-à-dire celle qui sera acceptée pour publication par l'éditeur. Donc, justement, on voulait avec ce schéma vous rappeler finalement quelles étaient les différentes étapes du cycle de vie d'une publication et quels étaient les termes associés, finalement, à ces différentes phases de votre manuscrit jusqu'à la publication et ce sur quoi, justement, allait s'appliquer la stratégie de non-cession des droits. Donc, évidemment, cette stratégie de non-cession des droits, elle concerne le manuscrit accepté pour publication. Donc, avant la cession des droits à l'éditeur, on voit cette cession des droits à l'éditeur, elle se manifeste par cette mention écrite verticalement en copyright transfer agreement. Avant, vous avez, évidemment, première étape, c'est la version soumise qu'on peut aussi appeler préprint, donc la pré-publication. Ensuite, va s'enclencher le processus de révision par les pairs. Et puis, il va y avoir différentes phases, effectivement, dans cette révision par les pairs. Ces différentes phases vont aboutir à différentes versions de votre manuscrit sur lesquelles il faudra toujours que la licence CC BY soit appliquée. Et enfin, dernière étape, la licence CC BY devrait être appliquée sur la version auteur acceptée, qu'on appelle MAA en français ou AAM en anglais. Et voilà, elle ne s'appliquera pas sur les versions ultérieures, sauf évidemment si vous publiez en open access. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'apposer cette licence CC BY tout au long du cycle de vie de l'article, avant la publication de la version soumise jusqu'au post-print, donc la version acceptée pour publication. Alors, on a voulu quand même vous faire un focus sur ces licences Creative Commons. Sachez aussi qu'on y a consacré un webinaire que vous pouvez voir ou revoir. Qu'est-ce que c'est finalement une licence Creative Commons ? Alors, c'est un ensemble, un jeu de licences. Là, vous en voyez six. Elles ont été créées en 2002 par la société à but non lucratif du même nom pour faciliter la diffusion des contenus numériques, que ce soit les textes, les images, les films, pas les logiciels qui ont quant à eux des licences spécifiques. Mais en fait, ces licences ont été créées en partant du constat que finalement les lois actuelles sur le copyright étaient une entrave à la diffusion de la culture. Donc, ces licences CC BY, on le voit, elles se caractérisent par le CC Creative Commons, qui finalement veut dire reproduire, distribuer et communiquer l'œuvre au public. Ces licences, elles sont les plus utilisées dans le monde. Elles sont utilisables légalement et juridiquement dans tous les pays. Je crois qu'à l'heure qu'il est, il y a plus de 80 pays qui ont déjà décidé de les appliquer. C'est un système modulable, on va le voir, qui est constitué par cette liberté de base et par une clause permanente, la paternité, qui est manifestée par le bail, est de trois clauses optionnelles. Donc, c'est le fameux SA, NC et ND. Alors, NC, ça veut dire interdiction de tirer un profit commercial de l'œuvre sans autorisation de l'auteur. ND, c'est No Derivative Works. Ça veut dire impossibilité d'intégrer tout ou partie dans une œuvre composite, ne pas effectuer de modification, d'adaptation ou de traduction de l'œuvre. Donc, c'est important de savoir qu'appliquer le ND, une licence IC by ND, ça empêche de faire un certain nombre de choses. Et le SA, ça veut dire donc share alike et ça oblige à partager l'œuvre avec la même licence que le partage initial. Voilà, donc après, il est possible de combiner ces différentes licences. Donc, vous pouvez faire NC, ND, comme on le voit notamment sur l'exemple ci-dessous. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que dans le cadre du plan S, la licence recommandée est la CC by. C'est la plus ouverte de ces ensembles de licences. Et ce qui est accepté éventuellement, c'est la CC by SA et exceptionnellement la CC by ND. Mais voilà, c'est vraiment la CC by simple qui est recommandée dans le cadre de cette stratégie de non cession des droits. Donc, deuxième étape, après que vous ayez bien compris qu'il fallait apposer cette licence CC by, il faut informer l'éditeur dès la soumission. Ça, c'est important et il faut idéalement faire figurer dans votre manuscrit. Donc, si vous êtes financé par l'ANR, vous pouvez faire figurer cette mention en toutes lettres. C'est vraiment une mention qui est apposée dans le guide et que vous pouvez copier-coller dans votre manuscrit. Et par exemple, au niveau du remerciement, si vous n'êtes pas financé, comme le disait François, cette stratégie de non cession des droits, elle n'est pas exclusive justement aux personnes qui sont financées par l'ANR. Donc, vous pouvez tout aussi bien apposer ce petit paragraphe dans votre manuscrit. Sachez aussi que dans le guide mentionné en amont, vous trouverez aussi les versions anglaises de ces différents passages. Donc, après cette phase d'information lors de la soumission, si votre article est accepté, il s'agira évidemment de signer le contrat d'édition. C'est l'étape suivante. Et donc, l'éditeur de la revue dans laquelle vous avez soumis votre manuscrit pourra, et ça peut être courant, vous demander de signer un contrat de cession à titre exclusif. C'est son intérêt commercial, souvent. Donc, si vous avez la latitude d'échanger avec lui, vous pouvez demander à ce que les termes du contrat mentionnent le fait que les différentes versions de votre article jusqu'à la version acceptée pour publication seront sous licence libre, donc CC BY, et que vos droits de propriété intellectuelle ne seront cédés que sur la version finale publiée par l'éditeur. Et donc, là, vous trouverez des exemples de ce type de contrat sur le site Ouvrir la science. Et par contre, si vous n'avez pas malheureusement la possibilité d'échanger avec l'éditeur et que celui-ci, en tout cas, refuse de faire mention de cette stratégie non cession des droits dans le contrat d'édition, sachez qu'à poser la licence CC BY sur le manuscrit dès l'étape de soumission vous donne la primauté sur les conditions qui pourraient être ultérieurement imposées par votre éditeur, par le contrat. Ensuite, quatrième étape, et tout aussi importante, il s'agira de déposer dans HAL. Alors, à minima, la dernière version, donc la version acceptée pour publication, sachez que c'est une condition sine qua non pour obtenir la subvention de l'ANR le cas échéant. Il faudra idéalement remplir la métadonnée licence, que c'est une métadonnée que vous allez trouver dans le champ de dépôt de HAL. Donc, vous pourrez préciser la licence à poser à votre manuscrit. Remplir aussi la métadonnée financement, le cas échéant. Une anecdote, c'est que le fait de renseigner cette métadonnée financement, si vous êtes financé par l'ANR, fera figurer votre publication sur le portail HAL de l'ANR. Et au plus tard, lors de la publication de l'article ou même avant, vous pouvez donc déposer ce manuscrit dans HAL. Et donc, n'hésitez pas, vous savez que dans HAL, il est possible de versionner, en fait, votre article et donc de déposer les différentes versions en fonction, au fur et à mesure, notamment de la révision par les pairs. Donc, toujours avec, évidemment, la licence CC BY à poser. Alors, bien sûr, vous êtes en première ligne face aux éditeurs pour négocier cette stratégie. Et on se doute que ce n'est pas simple parce qu'évidemment, ce n'est pas tout rose. Les éditeurs ne sont pas forcément très réjouis à l'idée de perdre les ressources assez lucratives du gold open access. Et donc, ils ont différentes manières négatives ou, disons, parfois de mauvaise foi de réagir, en fait, face à la volonté des chercheurs d'appliquer cette stratégie. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que ces réactions, finalement, vont évoluer dans le temps et elles peuvent être assez différentes, finalement, entre l'éditeur et une revue. Donc, les positions affichées peuvent être un petit peu antinomiques entre l'éditeur et la revue. Donc, il y a pas mal de confusion, finalement, pour les auteurs. Ce qu'on voit aussi comme type de réaction de la part des éditeurs, et finalement, c'est ce qui se fait de manière la plus courante face à cette volonté d'appliquer la stratégie non-cession des droits, c'est d'essayer de renvoyer les auteurs vers des revues gold open access, des revues avec APC. Donc, évidemment, c'est une manière assez heureuse pour les éditeurs de garder la main sur cette manne financière. Donc, on peut citer, par exemple, l'éditeur APS, le fameux éditeur des physical reviews ABC, etc., qui renvoie vers des revues gold open access. Et il faut savoir que le montant des APC chez cet éditeur peut aller jusqu'à plus de 4 400 dollars l'article. Donc, c'est assez, effectivement, décourageant. Donc, il faut essayer de ne pas céder. Ensuite, ce qui s'observe aussi, c'est un encouragement des auteurs à enfreindre les conditions de subvention de leurs bailleurs de fonds, et notamment via le non-dépôt du manuscrit accepté en archive ouverte. Donc, ça, c'est souvent quelque chose qui va imposer à la toute fin du processus de négociation et qui peut vous prendre, du coup, un peu au dépourvu. Et ce qu'on a vu aussi comme type de réaction de la part des éditeurs, c'est des modifications des systèmes de soumission de manière à ce que les auteurs soient tenus d'accepter de nouveaux frais. Donc, là, les éditeurs font preuve d'imagination. Et on vous cite en exemple l'American Chemical Society, l'ACS, qui a inventé de nouveaux frais dans le cadre, justement, de l'application de la stratégie de non-cession des droits. L'ACS a inventé les Article Development Charges, les ADC, qui sont présentés comme une solution pour satisfaire aux exigences des financeurs. Donc, ces ADC, c'est un prix fixe, 2 500 dollars, c'est pas mal quand même. Et ce montant est censé couvrir les frais engagés par l'éditeur avant l'acceptation de l'article. Donc, on le voit sur le petit donut. Ça couvre notamment les frais de coordination du peer-reviewing, la correspondance avec les auteurs, la détection du plagiat, la vérification des données. Et tout ceci, en fait, le fait de payer ces 2 500 dollars, ça n'exclut pas de payer d'autres frais de publication plus tard. C'est pas exclusif. Bref, on voulait juste vous citer en exemple, l'Open Research Europe, en fait, a évalué l'ensemble des étapes de publication à un montant de 820 euros. Donc, assez éloigné de ces 2 500 dollars inventés par ACS. Voilà, donc, ne vous découragez pas. En 2021, la coalition ACS a fait un petit bilan, finalement, du nombre d'articles qui avaient été publiés via cette stratégie de non-cession des droits. Ça s'élevait déjà à plus de 1 000. Bien sûr, il y en a plus aujourd'hui. Et donc, on voulait vous évoquer notamment un outil qui s'appelle le French RSS Monitor, qui a été développé par Maxence Larieux, qui est bibliothécaire actuellement à l'Université de Grenoble. Et cet outil repère les articles qui ont été publiés dans HAL et qui mentionnent, justement, la position de la phrase type de la stratégie de non-cession des droits. Et on a vérifié hier, il y avait déjà 264 entrées, donc, de documents déposés dans HAL grâce à cette stratégie. Donc, voilà, tenez bon, finalement, voilà, le cadre va ne faire que s'étoffer et se renforcer, que ce soit au niveau européen, où il est forcément possible qu'il y ait des directives, notamment, qui aillent dans le sens de la mise en application de cette stratégie. Enfin, pour aller au-delà de cette simple stratégie de non-cession des droits, la coalition S incite aussi à, de manière plus générale, une publication plus responsable. En fait, ça part d'un constat. L'écosystème de la publication scientifique doit changer parce que les modèles dominants sont vraiment inéquitables. On en a souvent parlé en webinaire. La diffusion des résultats est retardée. On l'a vu notamment à l'aune de la crise sanitaire. L'évaluation basée sur la notoriété des revues, par exemple, l'impact factor et le nombre de citations pour un auteur, etc., le fameux H-index, est biaisée parce que c'est quand même souvent lié aux moyens de l'institution et notamment des pays où sont établis les chercheurs, puisqu'on voit que, par exemple, pour publier dans Nature, il faut payer des APC qui peuvent aller jusqu'à 9 500 euros. Donc, c'est quand même énorme. Au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis la publication des principes du plan S, l'évolution, finalement, vers un accès ouvert, complet et immédiat est devenue globale, irréversible. Vraiment, c'est une stratégie qui est en marche et à laquelle, finalement, on va être de plus en plus nombreux à adhérer. Et on peut observer, en effet, que les chercheurs du monde entier adoptent de nouvelles pratiques de publication qui améliorent la diffusion et l'examen par les pairs des nouveaux résultats de la recherche. Et du coup, la recherche peut être évaluée en temps réel et gagne en transparence. Les chercheurs partagent donc de plus en plus d'articles avant la révision et adoptent le principe de l'Open Peer Review. Donc, on a un exemple qu'on cite souvent, c'est l'exemple de PCI auquel est consacré un webinaire. Et donc, les chercheurs se tournent vers l'édition Diamant gratuite pour les auteurs et les lecteurs. Et donc, comme le disait François, c'est autogéré par la communauté scientifique. Et ce modèle Diamant, il est encouragé à tout niveau national, européen et international. La Coalition S, donc, formalisera a priori au printemps 2024 un nouveau document cadre sur lequel les bailleurs de fonds et donc les institutions et les chercheurs vont pouvoir s'appuyer pour repenser l'écosystème traditionnel de la publication et donc inciter à ouvrir vraiment les différentes étapes de votre article, notamment, et pour que vous ayez entièrement la main sur ce processus de diffusion de la recherche. Voilà, donc, François va vous envoyer un petit sondage pour que vous puissiez évaluer ce webinaire et voir aussi ce qui pourrait vous intéresser comme sujet à aborder à l'avenir. On voulait vous indiquer les prochains webinaires, donc ceux qui étaient programmés jusqu'à la mi-mars. Donc, le 23 janvier, vous aurez un webinaire qui sera consacré à ScienceConf, cette plateforme de gestion des congrès scientifiques pour l'ESR. Et voilà, ce sera une spécialiste de ScienceConf qui interviendra. Idem pour le 6 février, il y aura donc un webinaire consacré au Data Paper, présenté donc aussi par une spécialiste. Et ensuite, notre équipe prendra le relais pour vous présenter Recherche DataGouv et les licences de diffusion dont on a parlé ce matin. Voilà, donc merci encore pour votre écoute. Et on reste toujours à votre disposition derrière les adresses de contact dédiées, donc autour des publications et de Halles via l'adresse à l'assistance pour les données de la recherche, données-recherche-montpellier. Et on vous a mis le lien aussi vers l'ensemble de la playlist Science Ouverte de nos webinaires sur YouTube. Voilà, merci encore pour votre écoute. Et puis, on va essayer de répondre à vos questions. Je vois qu'il y en a eu un certain nombre dans le chat. Alors, j'arrête le partage et peut-être que François, tu peux arrêter l'enregistrement. Merci. Merci. Merci.